Je te transmets mes connaissances, mes valeurs, mon savoir-faire, mon savoir-être, ma vision, ma mission, ma passion, ma foi, puisses-tu écouter, recevoir et vivre. Répins l'amour autour de toi. Sois présent pour quelqu'un. Afin de communiquer, partager et transmettre à ton tour. Bon matin, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi de venir élever le nom de Jésus au portail ce matin. Encore une fois, de me donner le privilège de vous enseigner la bonne nouvelle de Jésus. On est dans une série qui se nomme Transmission, où l'apôtre Paul, à la veille de mourir, interlègue son testament spirituel au jeune Timothée et lui transmet l'essentiel de la foi. On termine ce matin, un Timothée, on va commencer la semaine prochaine, deux Timothées. Donc, sans plus tarder, un Timothée. Première épître de Paul à Timothée, sixième chapitre, le verset 3 à 5. Et Paul continue. Et la semaine dernière, je sais que Pasteur Maxime vous a apporté un excellent message sur l'honneur. Je n'aurais pas fait mieux. Est-ce que vous avez été bénis? Super message. Et Paul continue. Si quelqu'un propage d'autres enseignements, il ne suit pas les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'enseignement conforme à la piété. Il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des débats et des querelles de mots. De là naissent l'envie, les disputes, les calomnies, les mauvaises soupçons, les contestations interminables de gens à l'intelligence pervertie, privés de la vérité, qui considèrent la piété comme une source de profit. Il se produit quelque chose. On est en train de lire l'épître, le premier épître de Paul à Timothée. C'est un peu comme quand tu es sur l'autoroute et tu veux faire un changement de voie. Tu regardes rapidement, tu fais ton changement de voie. Et à la dernière minute, tu réalises qu'il y a une voiture dans ton angle mort. Et là, tu dois ressusciter parce que ton cœur bosse. Et c'est un peu la même chose. Alors qu'on pense terminer l'épître, on n'a parlé pas, on a parlé de la grâce, on a parlé du leadership, on a parlé de l'honneur, on a parlé de la piété. Boom! Dans l'angle mort des croyants, il commence avec l'argent. Et le principe est le suivant. Tes croyances ne sont pas christocentriques si tes finances sont égocentriques. Dis aïe aïe. Tes croyances ne sont pas christocentriques si tes finances sont égocentriques. Paul parle continuellement que l'évangile, que la foi, c'est christocentrique. Ça veut dire que tout est centré sur une personne. On est au portail, on a résumé le fait que le chrétien doit être centré sur Jésus par un slogan qui dit que tout a toujours rapport avec Jésus. Je le répète parce qu'il y a des gens qui joignent à nous. La Bible dit que tout a été créé par Jésus, pour Jésus et en Jésus. Dis à la personne à ta droite, tu as été créé pour Jésus. Dis à la personne à ta gauche, tu trouves ton sens en Jésus. Sa vie prend son sens en Jésus. L'apôtre Paul parle des bonnes, parle des paroles de Jésus. Continuellement, l'apôtre va centrer, les églises vont centrer le peuple sur Jésus en disant l'essentiel du christianisme, c'est Jésus. L'important, c'est toujours Jésus. Tout se ramène à Jésus. Et le problème, il parle d'autres enseignements. Et ces autres enseignements, il m'est arrivé de prêcher cet autre enseignement. C'est un enseignement très, très répandu dans nos églises. Et c'est un évangile christocentrique. Vous savez, le péché a cette capacité de tout ramener à toi. Le péché ramène tout à toi. Le péché est un trou noir. Et souvent, on ne réalise pas, mais en tant que croyant, en tant que pasteur, on adhère un évangile qui est égocentrique, qui se résume. Ce n'est pas ta trache, c'est ta trate. Tout a toujours rapport avec toi. Et les pasteurs, sans s'en rendre compte, on prêche cette attrate. On prêche cette bonne nouvelle centrée sur les besoins des gens. Et souvent, les chrétiens viennent à l'église. Puisqu'ils disent, pasteur, c'est important, j'ai des besoins. Donc, parle de mon besoin, de mon bonheur, de mon épanouissement, de ma vision, de mon succès, de ma destinée, de mon confort, de mon argent. Et ça, c'est le péché. Le péché, fondamentalement, nous rend égocentriques, ramène notre vie, l'essentiel de la vie, à notre gloire, à nous-mêmes. Et Paul dit, c'est très subtil, puis on le voit dans les églises. Et je le dis avec tristesse, je ne crois pas, comprends. On peut parler de Jésus, mais on n'est pas centré sur Jésus. On se sert de Jésus pour rendre les gens heureux. Et le but, Jésus n'est pas venu pour te rendre heureux. Il est venu parce que tu es corrompu, perdu, pécheur, et tu as besoin d'un sauveur. Et en lui, alors qu'il met son Saint-Esprit en toi, il donne un sens à ta vie, il se sert de toi, tu as de la valeur, et ta vie a un impact, et tu as l'assurance de la vie éternelle, tes péchés sont pardonnés, tu es libéré, mais tout ça commence avec Jésus, il ne commence pas avec toi. Et Paul parle de cet évangile égocentrique qui, ultimement, nos croyances égocentriques vont amener des finances égocentriques. Et c'est pour ça qu'on a de la difficulté à entendre parler des finances, parce que ça nous touche tellement. Et ça, il y a une dichotomie, on pense qu'on peut dire que tout a toujours rapport avec Jésus, mais gérer notre argent à notre façon. Et Paul arrive et dit, il y en a qui voient la piété comme une source de profit. Ce que je vois beaucoup au Québec, je vois un évangile matérialiste. Moi, je vous le dis, un des combats spirituels dans ma vie, c'est le matérialisme. C'est le combat de tout le monde. On est tellement poigné dans ce monde qu'on ne réalise pas l'emprise du matériel, l'emprise de l'argent sur notre cœur. Et Paul est en train de dire que tes finances démontrent ta croyance. Jésus l'a dit. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Moi, j'ai un logiciel pour faire mon budget, puis à la fin du mois, je vois où l'argent est passé. Je vois ce que j'ai gardé, ce que j'ai dépensé, ce que j'ai donné, je vois où ça a été. Et on pourrait faire l'exercice, je pourrais m'asseoir avec toi, regarder à ton budget, et ton budget révèle des choses vraiment importantes. Ton budget révèle tes priorités, révèle tes insécurités, révèle tes échappatoires. Ton budget révèle tes dieux. Parce que l'argent, vous savez, la foi c'est abstrait, et la manière la plus efficace de déterminer l'état de ta foi, c'est l'argent, parce que c'est tellement concret. Et Paul dit qu'il y en a qui considèrent la piété comme une source de profit. Là, il y a des gens qui vont dire, ben non, mais pas nous. Pas nous les autres, mais pas nous. C'est quoi considérer la piété? La piété, c'est la vie chrétienne comme une source de profit. C'est quand, écoute-moi bien, c'est quand on passe plus de temps à demander à Dieu de bénir nos finances plutôt que de bénir Dieu par nos finances. Bénis mes finances, Seigneur. Bénis mes finances. Amen. Mais Dieu te dit, est-ce que tu me bénis par tes finances? Et si on voit Dieu, on se sert de Dieu, parce qu'évidemment, nous voulons tous bien vivre, c'est légitime. Il y a quelque chose dans le fond de notre cœur de détraquer. Et Paul dit, oui, oui, mes amis, je vous ai parlé du leadership, de l'honneur et de la grâce, mais Timothée, je dois également te parler de l'argent ce matin. Verset 6 à 10. Certes, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a, car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme d'ailleurs nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui sont décidés à devenir riches tombent dans l'épreuve, dans un piège et dans beaucoup de désirs stupides et pernicieux, qui plongent les gens dans la destruction et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Maintenant, Paul, est-ce qu'il est en train de prêcher la pauvreté? Est-ce qu'il prêche la prospérité? Deuxième point que Paul enseigne à Timothée, c'est que le christianisme ne prône pas la prospérité, ni la pauvreté, mais la simplicité. Premièrement, Paul dit, parle de la... Il y a un problème, il y a des gens qui aiment Jésus, qui parlent de Jésus, mais qui ont un rapport malsain avec l'argent. Et ça, c'est vous et moi. Vous savez, Cotton Matters, qui est un au 17e siècle, qui était un pionnier, un pasteur pionnier de la colonie en Nouvelle-Angleterre, a dit la chose suivante. Le christianisme a donné naissance à la prospérité, et la fée a dévoré la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu mets ta foi en Jésus et que Jésus transforme ta vie, techniquement, tu deviens un homme et une femme plus responsables, plus sages, plus travaillants. Et le fruit d'être un bon citoyen, généralement, oui, tes finances devraient être plus en santé. Le problème, c'est qu'on a fait de la prospérité le but à atteindre. Et cette vision matérialiste de l'Évangile est en train de détruire les Églises. Et on le voit dès le départ avec Ananias et Saphira, on le voit avec Simon le magicien, dans l'histoire de l'Église, si vous ne me croyez pas, allez voir le Vatican, vous allez être convaincus. Et même dans nos Églises évangéliques, des preachers, et la réalité, le matérialisme est vraiment entré dans nos vies. Et dans un monde d'abondance comme la nôtre, c'est difficile de garder notre cœur. Et même celui qui dit, non, non, je ne suis pas matérialiste, la réalité, c'est qu'on est lié par les biens de ce monde. Et Paul dit, Jésus est venu également pour te libérer de ça. Est-ce que tu le crois? Vous savez, c'est Thomas d'Aquin un jour qui, le pape Innocent II, le fait convoquer, puis Thomas d'Aquin arrive, théologien catholique du Moyen Âge, rentre et le pape est en train de compter l'argent. Il compte, puis il dit à Thomas d'Aquin, il lui dit, c'est fini le temps où l'Église peut dire, je n'ai ni or ni argent. Saint Thomas d'Aquin lui dit, vous avez raison, majesté, mais c'est fini le temps où l'Église peut dire, lève-toi et marche. La réalité, quelquefois, on est tellement pris dans le matériel qu'on passe à côté du spirituel. Et Paul s'adresse à des chrétiens de la classe moyenne insatisfaits de leur situation financière. Paul dit, ceux qui aspirent à devenir plus riches. Donc, il y a quelque chose de légitime, mais Paul s'adresse à la classe moyenne qui veut plus. Puis il dit, attention, toi qui es chrétien, tu n'es pas riche, tu n'es pas pauvre. Paul te dit, il y a une tentation, la tentation de toujours vouloir plus. Et que lorsque tu as plus, tu vas encore plus, tu vas encore plus, tu vas encore plus. Et toute ta vie, tu cours pour plus. Puis tu finis avec un moins. C'est Tolstoy qui raconte cette histoire d'un homme un jour qui voulait un fermier, prospère, qui voulait toujours plus, plus, plus. Puis il voulait acheter, il y avait un domaine, puis il voulait l'acheter, puis il le convoitait depuis des années. Puis l'homme lui a dit un jour, je suis prêt à te le vendre. OK? Mais voici le deal. Je vais te vendre tout ce que tu es capable, dans une journée du lever du soleil au coucher, tout ce que tu es capable de marcher. Aussi loin que tu vas aller, si tu es revenu avant le coucher du soleil, je te le vends. Pour un prix fixe. Donc cet homme s'est dit, plus que je vais courir, plus que je vais aller rapidement, plus que je vais avoir de la terre. Puis l'homme est parti au lever du soleil. Mais il commence, il commence, puis il trottine, puis il marche, il marche. Et là, il regarde derrière lui, puis il se dit, wow, tout ça c'était à moi, tout ça c'était à moi. Puis il continue. Il continue, il continue. Puis là, à un moment donné, il se dit, il va falloir que je pense à retourner. Fin de l'après-midi, et là, il a vraiment, il a marché, des kilomètres et des kilomètres. Et l'homme s'est dit, wow, quel deal. Mais là, je dois revenir. Et là, il voit le soleil commencer à descendre. Là, il revient. Mais là, si tu étais vite, si tu as eu un rythme pour aller, tu dois avoir le même rythme pour retourner. Et là, l'homme commence à courir. Puis là, et là, le soleil descend. Et là, tout à coup, il le voit au bas de la colline, il voit la maison, puis il dit, ça y est, je vais y arriver. Puis l'homme, il court, il court. Et là, juste alors que le soleil se couche, ton mort fait une crise cardiaque. Vous savez-vous quoi? Cet homme-là a marché pour avoir de la terre, mais pour l'enterrer, ça a juste pris six pieds de terre. Puis quelquefois, on ne réalise pas, on court, on court. Et Paul dit, il y a une tentation, puis il y a un piège. Puis la réalité, permettez-moi de parler en hébreu ce matin, il y a des gens ici, t'es pogné dans ce piège. Dans le piège où on veut, on s'endette, on travaille pour payer ce qu'on s'est endetté, on convoite, on s'endette, on travaille, et on passe notre vie, notre vie à courir pour plus, pour plus, pour plus. Puis on se dit, à la retraite, à la retraite, je vais prendre le temps de vivre, à la retraite, je vais prendre le temps de vivre. Puis moi, je connais plein de gens qui, le jour de leur retraite, n'étaient pas en mesure de bénéficier de leur retraite. Et Paul dit, il y a un piège. Il parle souvent, lorsqu'on est pris, c'est qu'on a des désirs stupides. On a tous acheté des affaires stupides. Il y a des gens ici, ici, tu regardes ta carte de crédit, tu payes quelque chose que tu as acheté il y a dix ans, puis ça fait cinq ans que ça ne fonctionne plus. Moi, je me souviens où j'ai réalisé que j'étais stupide. Une des nombreuses fois de ma vie où j'ai réalisé que j'étais stupide, la première fois que j'étais à Cuba, à Mission, on fait l'oeuvre, puis on arrive là-bas, puis vous savez, à Cuba, c'est des rations, puis on arrive, puis on aille, puis il manque de tout. Puis là, à un moment donné, à la fin de la semaine, l'église, le pasteur dit, OK, on va aller passer une journée à la plage. Donc, on s'en va à la plage, petite plage, puis il n'y a à peu près personne, seulement à l'église, on prend ça relaxé. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui marche, un homme qui vient me voir, puis il me dit, avec un super coquillage, un beau coquillage, puis il me dit, tu veux-tu le coquillage? J'ai dit, oh oui. Là, j'imaginais revenir ça, ramener ça à ma femme, je vais être son héros. Finalement, je négocie, puis je réussis à l'avoir pour 10 piastres. 10 piastres US, il n'y avait pas de peso dans le temps. Du moins, les pesos convertibles, il n'y en avait pas. Et là, j'ai payé le 10 $. Et là, quand je regardais le coquillage, et là, je me suis retourné, puis j'ai vu l'église qui me regardait. Et je ne riais pas. Je me suis senti cheap. Je me suis dit, un coquillage que j'ai ramené chez nous, ma femme me dit, OK, puis ça a ramassé la poussière. Puis avec ce 10 $, j'aurais pu faire du bien. Des désirs stupides. Paul dit, souvent, quand on est pris là-dedans, c'est qu'on ne réalise pas, non seulement des désirs stupides, il va dire, on vit la destruction. L'argent a la capacité de détruire ta paix, de détruire ta joie, de détruire ta foi, de détruire ta sainteté. Parce que tu vas faire des compromis, tu vas faire des choses croches, tu vas magouiller. Détruire des relations. On connaît tous des familles, des mariages qui ont été brisés par l'argent. Il y a des gens qui proviennent d'églises ou le rapport à l'argent est malsain. Des églises qui ont été détruites à cause de ça. Et Paul dit, non seulement ça amène une destruction dans notre vie, ultimement, ça peut même amener la perdition. Wow! Ça veut dire quoi? Vous savez, l'argent, on ne réalise pas, mais c'est un lien spirituel extrêmement fort. C'est pour ça que Jésus va dire, nul ne peut servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Dieu au mammon. Mammon, c'est la personification de la richesse. Puis le problème souvent, c'est qu'on est là, on tient Dieu. Et là, on essaie de... Et on poursuit deux choses. On ne s'en rend pas compte, mais notre cœur n'est pas totalement à Dieu. Puis là, on veut un mammon. On en veut plus. On veut plus. Puis là, à un moment donné, pour réussir à t'emparer de mammon, il faut que tu lâches Jésus. Puis tu ne t'en rends pas compte, ça prend place dans ton cœur. Puis à un moment donné, il y a des gens qui te ramassent au bout de ta vie, que tu t'es éloigné de la foi. Et Paul va dire, l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. Non, pas l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ont un cœur pur face à l'argent. C'est l'amour de l'argent. Et Paul va dire, c'est une racine, littéralement ici, en grec, c'est une racine de toutes sortes de maux. L'amour de l'argent est la racine de plein de trucs, plein de péchés, de l'égoïsme, la convoitise, du mensonge, la fraude, du vol, meurtre, la pornographie. Pourquoi est-ce qu'on exploite des filles? Parce qu'il y a de l'argent à faire. La drogue, les guerres, les chicanes, l'incrédulité. Il y a des gens à cause de ton rapport à l'argent, ça t'amène à douter de Dieu. Donc, Paul va vraiment démolir cette vision de la prospérité. Puis là, les gens vont dire, mais est-ce que Paul prêche la pauvreté? Parce qu'il va dire, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Oui, mais tu vis maigre. Moi, il me semble que j'ai besoin d'un petit peu plus que la nourriture et le vêtement. Donc, est-ce que Paul est en train d'établir le maximum? Et là, l'église de Portail, on doit tout vendre à part la nourriture et le vêtement. Est-ce que Paul établit le maximum du croyant? Non, il établit le minimum du contentement. Paul est en train de dire, apprends la simplicité. Apprends le contentement. Avez-vous, et j'ai déjà donné l'exemple, avez-vous remarqué, lorsqu'on a une augmentation, lorsqu'on a un chèque qui rentre, un bon retour d'impôt, on en profite rarement pour économiser plus ou donner plus, généralement, on augmente notre style de vie. Puis, on passe notre vie plus qu'on a à plus dépenser. Ultimement, notre vie, c'est plus qu'on reçoit, plus qu'on dépense. Et Paul dit, l'église a besoin d'apprendre le contentement, d'apprendre à te satisfaire de l'essentiel. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir plus. Ça veut dire que, quelquefois, on court après des choses qui ne sont pas nécessaires. Et Paul va dire, « Soyez lucides. Nous n'avons rien à porter dans le monde, puis on ne va rien emporter. » Il y a un homme, un jour, je me souviens de cette histoire d'un vieux pasteur qui est invité dans une autre église, dans une autre ville, et il a perdu ses valises en route. Donc, il arrive, il n'a pas d'habits, il doit prêcher. Donc, il décide, il y a comme un genre de friperie, puis il demande, « OK, est-ce que vous avez des habits ? » Et finalement, il trouve, il y a un habit, elle s'est l'habit, l'habit lui fait parfaitement, « Wow ! » Et là, le vendeur lui dit, « Mais je dois vous avertir, c'est que nos vêtements viennent de toutes sortes d'endroits. » Donc, on ne peut pas garantir, je veux juste que, je ne veux pas vous tromper, c'est que c'est une friperie, donc les vêtements, on les a nettoyés, mais ça vient de toutes sortes d'endroits, donc ça se peut que vous ayez des surprises. OK. Donc, le soir, le pasteur, il s'habille, il met ses pantalons, il met sa chemise, il se met son veston, il prend son portefeuille et ses clés, il vient pour les mettre dans sa poche, il n'y a pas de poche. À ça, il dit, il se rend compte qu'il n'y a pas de poche. Voyons donc, il n'y a aucune poche. Voyons, ça n'existe pas, un habit, pas de poche. Appelle le magasin, il dit, « Je m'excuse parce qu'il n'y a pas de poche. » Il dit, « Mais je vous avais à dire, c'est parce que, OK, la vraie histoire, c'est que votre habit provient d'un salon funéraire. C'est des habits qu'on fait pour les hommes qui meurent, qui n'ont pas de vêtements, tout ça, donc, et les morts n'ont pas besoin de poche. Ta sacoche ne va pas te servir dans l'au-delà. » Et Paul est en train de dire, « Réalisez que souvent, on accumule, on accumule, on accumule, mais au bout de la ligne, on est tous nus, on va tous mourir nus. » Et Paul dit, « Apprenez le contentement, apprenez à être lucide. » Et ça me permet de faire une petite parenthèse. Puisqu'on parle de la mort, on parle de simplicité, j'ai des questions sur l'incinération. Est-ce qu'un chrétien peut être incinéré? Et hier, c'est drôle, parce qu'avant de partir, j'avais un rendez-vous sur Facebook. Je dis, « Ah oui, c'est vrai, on m'a déjà posé, on me pose souvent la question. Donc, demain, c'est une bonne occasion, je parle de la mort, de la simplicité, je vais y répondre. » je me dis, je mets ça sur Facebook, je me dis, « Bon, ça va se promener un petit peu. Je reviens, toi, le débat. » OK, je veux juste dire que si tu es croyant, l'important, c'est ta foi en Jésus. Peu importe ce qui arrive après, ça ne change rien. Est-ce que je peux entendre en main à ça? OK, je sais présentement la mode. C'est très, très, je dirais même 80 % des services que je vois, c'est l'incinération. Pourquoi? Souvent, le prix peut être moins cher à cause de l'espace. Ça prend moins d'espace qu'un cercueil. À cause de la flexibilité, donc tu peux faire plus de choses avec une urne qu'avec un cercueil. Certains vont préférer aujourd'hui l'incinération à cause d'une part de la décomposition. Je veux juste te dire que tu vas être mort, donc tu ne vas pas t'en rendre compte, mais ça, c'est autre chose. Certains aussi veulent la dispersion, comme dans les films, on voit ça, tu t'en vas dans l'océan et tu lances les cendres et c'est poétique. Est-ce que c'est correct? Il n'y a pas de problème éthique, biblique, théologique à ça. La majorité des gens vous le faites. C'est correct, c'est correct. Moi, j'ai des gens de ma famille qui ont choisi l'incinération. Aucun problème, je veux être clair. Personnellement, puisqu'on me demande mon opinion, c'est drôle parce qu'on en a parlé la semaine dernière, qu'est-ce que moi, pour ma propre vie, ça ne change rien, c'est juste une conviction. Ce n'est même pas une conviction, c'est plus un choix, en fait. On choisit, est-ce qu'on y va pour quelque chose de plus économique, la dispersion, tout ça. Moi, que mes centres soient dispersés dans l'océan, j'aime bien rester toutes à la même place. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Et aussi, il y a toujours des philosophies derrière ça. et je sais qu'il y a des chrétiens qui le font, je mets des gants blancs, là, je parle. Là, c'est la portion opinion personnelle, on jase. Je sais que c'est très à la mode, mais en même temps, il y a des philosophies derrière ça. Beaucoup des philosophies modernes où, lorsqu'on meurt, on fait partie d'un tout, on se mélange. Donc, il y a des gens, je sais qu'il y a des chrétiens qui le font, puis ils n'ont pas ça en tête, mais pourquoi c'est populaire dans notre culture, c'est à cause de cette pensée derrière. Par rapport à l'enterrement, moi, personnellement, pour ma vie, j'ai demandé à mes proches d'être enterrés pour plein de raisons. Premièrement, le corps n'est pas la prison de l'âme. Souvent, les chrétiens, on pense que le corps, c'est mal. Non, c'est le péché qui se manifeste au travers du corps, mais le corps est pour le Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, pour moi, le corps, la dignité du corps, j'aimerais rester un morceau. J'aime aussi, lorsque je vais mourir, intervention minimale, mais laissez-moi tranquille. Faites juste me mettre là. Et c'est l'image, il se repose enfin de ses œuvres. Comme je vous dis, c'est juste comme on jase, on peut débattre, mais moi, c'est personnel. Laissez-moi tranquille. Mettez-moi là et lâchez-moi. J'aime aussi l'image, c'est sûr que personne aime l'image d'être décomposé et d'être mangé par des verres, mais j'aime l'image d'être en terre. Dans 1 Corinthiens 15, la Bible dit que c'est la semence et il y aura une récolte de la résurrection. J'aime cette image de la semence. Et l'incinération, pourquoi est-ce que je suis? Ça ne me tente pas. C'est que moi, j'ai mis ma vie en Jésus pour ne pas brûler. J'ai juste comme... C'est juste... Ce n'est pas un super argument, mais c'est juste comme... Tout compte fait, j'aime bien être mangé grignoté par des petits verres. Mais encore une fois, c'est une question de conviction personnelle. La majorité des gens, aujourd'hui, vous allez pour l'incinération et c'est bien correct. Puis juste vous dire aussi, une des choses que j'ai demandé à mes proches, moi, là, je veux... Puis c'est un statement que je veux faire puis je suis sérieux, là. Moi, je veux le cercueil le plus cheap possible. Pas pour... Ce n'est pas une question d'économie. Puis oui, il y a ça, mais j'ai beaucoup aimé quand Ruth Graham est décédé, son cercueil était en plywood fait par des prisonniers. C'était le cercueil qu'on prenait pour les prisonniers qui n'ont pas d'argent. Et moi, personnellement, vous savez, je suis un prédicateur, j'aime les statements. Puis il y a une prédication puis j'aime le statement de dire, voyez-vous, mettez-moi dans une boîte, mon espérance n'est pas là. Mon espérance n'est pas là. Donc, la simplicité. Mais encore une fois, chacun peut aller selon sa conscience, mais une chose qui ne change pas, c'est que nous n'avons rien à porter puis on ne va rien emporter. 16, et je sens qu'il va y avoir des discussions sur l'heure du midi. Quant à toi, âme de Dieu, fuis ces choses. Donc, on parle toujours de la recherche de l'argent, le matérialisme, le rapport massin, l'amour de l'argent. Fuis ces choses. Poursuis plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Mène le beau combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelée, pour laquelle tu as fait le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. Je t'enjoins devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par son bel acte de reconnaissance devant Ponce-Pilate. De garder le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que produira en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent en roi, le seigneur de ceux qui dominent en seigneur, lui seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir, à lui, honneur et pouvoir éternel. Amen! C'est intéressant parce que Paul parle d'argent et là, tout à coup, il focus sur Dieu. Et le point suivant, troisièmement, sois conscient du combat spirituel dans tes finances personnelles. Une des choses qu'on ne réalise pas, tous les chrétiens comprennent le combat spirituel, c'est-à-dire nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et l'argent en tant que tel, c'est rien. C'est l'influence spirituelle derrière ça. Et réalise que dans ton budget, quand tu fais ton budget, il y a un combat spirituel. Est-ce que des gens, déjà, Dieu t'a mis à cœur de donner à quelqu'un ou à l'église ou peu importe et tu étais convaincu et quand tu es si venu le temps de faire le chèque, tu avais moins de joie tout à coup. Il y a comme, ah! Pourquoi? Parce que l'argent, c'est intime. Et voici ce que Paul dit. Pour toi, homme de Dieu. Et là, je ne prêche pas au bon public, mais homme de Dieu. Souvent, j'ai entendu des discours qui me font vomir. Je choisis mes mots. Ou des hommes, des passe-temps vont dire homme de Dieu, mais c'est important que tu aies une belle voiture parce que tu es un homme de Dieu, que tu es un beau soute parce que tu es un homme de Dieu, que tu es une belle maison parce que tu es un homme de Dieu. C'est intéressant parce que la seule fois dans le Nouveau Testament où Paul parle de homme de Dieu, c'est pour dire fuis ses choses. On reconnaît un homme de Dieu pas à sa belle voiture, mais à son beau témoignage. Fuis ses choses. Fuis le matérialiste. Le matérialiste. Le matérialisme. Et je pourrais même prendre un quelqu'un, un dicton ségulier. Il y a présentement quelqu'un qui a écrit un livre puis il arrive McSwing puis ça résume l'enseignement de Paul. C'est juste que Paul s'est centré sur Jésus. Mais avant d'acheter quelque chose, dis-toi, en as-tu vraiment besoin? Et Paul dit, non seulement c'est un homme de Dieu, fuis le matérialisme, mais poursuis Jésus. Ça veut dire quoi? Là, il va dire poursuis la justice, la piété, la foi. Mets de la justice dans ton budget. Mets de la piété dans ton budget. Mets de la foi. Mets de l'amour dans ton budget. Est-ce que tu crois que c'est possible? Il va dire combat. C'est difficile d'avoir des finances centrées sur Jésus. C'est tough. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et c'est pourquoi Paul va dire combat. C'est pas facile. C'est pas facile. Être généreux, c'est pas facile. C'est pas quelque chose de naturel. Et Paul va dire saisis la vie éternelle. Les gens vont dire mais est-ce que Timothée n'avait pas déjà la vie éternelle? La vie éternelle, souvent on la voit comme étant comment je pourrais dire une quantité de vie. Alors que c'est aussi une qualité de vie. Paul dit à Timothée saisis la vraie vie. J'ai là une histoire d'un homme qui a tiré un aigle, abattu un aigle et l'aigle est tombé. Une des choses spéciales, c'est que lorsqu'il s'est approché de l'aigle, il s'est rendu compte qu'il y avait un crâne de belette, petite belette, et la mâchoire était prise sur le cou de l'aigle. L'aigle est vivant, la belette ne l'est plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, l'aigle a voulu attaquer la belette et la belette a voulu se défendre. Donc, elle a mordu l'aigle et sa mâchoire a décidé de ne pas l'achéprise. Elle a saisi l'aigle. Ce qui est arrivé, l'aigle a volé. Probablement qu'avec le temps, la belette est morte. La belette, c'est toute désintégrée, mais le crâne est resté. Dans la réalité, c'est qu'on va tous se désintégrer, mais qu'ils sont saisis, la vie, ça va rester. C'est dans nos finances, on honore Jésus, ça va rester. Ça, personne ne peut te l'enlever. Le gouvernement ne peut pas te l'enlever. Le gouvernement ne peut pas te le taxer. Dans mes notes, c'était écrit en mène, mais c'est correct. Et Paul va dire jusqu'à la manifestation. Pourquoi? Mes amis, Jésus revient. Jésus revient. La réalité, est-ce que vraiment, le summum de notre vie, c'est Jésus revient pendant que tu es en train d'acheter ta huitième paire de souliers? Oh, baranata! Ou ta quinzième bouteille de Cabernet Sauvignon pendant que Jésus revient? La réalité, et encore une fois, c'est pas mal, c'est correct, mais il y a quelque chose pour réfléchir sur nos priorités. Jésus revient. Et c'est pourquoi Paul, après ça, va parler, va élever le nom de Dieu parce que la question, en fait, mes amis, alors qu'on parle de l'argent, ce n'est pas tellement d'argent qu'on parle, c'est qu'on parle de Dieu. Qui est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu est vraiment souverain? Est-ce qu'il est roi? Est-ce qu'il est seigneur? Est-ce qu'il est immortel? Est-ce qu'il est incomparable? Et ce que Paul est en train de dire, c'est Timothée, voici ce que tu dois transmettre à l'Église. Comment peux-tu dire que tu fais confiance à Dieu pour ta vie éternelle alors que tu ne lui fais pas confiance pour tes biens matériels? C'est ça que Paul est en train d'enseigner à Timothée. Et voici comment tout ça se termine, versets 17 à 21. « Enjoint à ceux qui sont riches dans le monde présent. » En passant, tout le monde dit, « Mais là, c'est pas moi, parce que je peux y aller. » Non, tu peux rester encore quelques instants. Les riches du monde présent, si tu gagnes 25 000 $ et plus par année, tu fais partie des 10 % de la population les plus riches de la planète. Donc, je pense qu'on peut rester. Je pense que Paul nous parle. « Enjoint à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mon Dieu, qui nous donne tout largement pour que nous en jouissions, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches de belles oeuvres, disposés à partager, solidaires, s'amassant ainsi comme trésor un beau fond pour l'avenir afin de saisir la vraie vie. Oh, Timothée, garde ce qui t'a été confié en évitant les discours vides et profanateurs et les contradictions de la pseudo-connaissance. Et voici comment se termine, un Timothée, « Quelques-uns, pour y avoir prétendu son passé à côté de la foi, que la grâce soit avec vous tous. » Wow. OK. Donc, dans son dernier enseignement, Paul dit, « Tes croyances ne sont pas christocentriques si tes finances sont égocentriques. » Amen. « Le christianisme ne prône pas la prospérité ni la pauvreté, mais la simplicité. » Amen. « Tes finances sont un champ de bataille du combat spirituel. » Amen. Et finalement, il va dire, « Travaille fort pour ne pas mettre ton identité et ta sécurité dans tes finances. » Il dit premièrement, « Dis à ceux qui sont plus en moyen de ne pas être orgueilleux. » L'argent a la capacité, souvent la valeur de notre compte de banque dans notre monde donne la valeur d'un individu. Ce n'est pas pour rien qu'on porte des marques, ce n'est pas pour rien qu'on aime beaucoup. Au-delà de la fonctionnalité des choses, c'est ce qu'elles dégagent, le message qu'elles envoient. Et Paul dit, « Enseigne aux chrétiens à ne pas mettre leur identité là-dedans. » C'est-à-dire, leur valeur n'est pas définie par leur argent. Plus bel exemple, lorsque vous allez à la banque, l'endroit où il y a le plus de valeur à la banque, vous savez c'est où? C'est dans le coffre-fort. Mais la valeur, est-ce que c'est utile d'avoir un coffre-fort en or? Est-ce que c'est utile de mettre des pierres précieuses sur un coffre-fort? Non, parce que la valeur n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Est-ce que tu as besoin d'application? Paul est en train de dire, « Garde le dépôt, dis aux chrétiens, ils ont de la valeur. Dis aux gens, ils ont de la valeur, mais leur valeur n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. » Et non seulement ton identité, mais ta sécurité. De ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Vous savez, moi j'essaie de, depuis le début de l'année, quand je fais mes dons, je dis, « Ok, j'ai comme d'un côté, j'ai l'église, puis de l'autre, j'ai le réheur. » Puis je trouve qu'il y a vraiment une similarité, une similarité, oui, une similarité entre le réheur et l'offrande à l'église. Les deux, c'est un geste de foi. Est-ce qu'on s'entend que tu es réheur, tu ne sais pas, tout peut s'écrouler. Tout peut s'écrouler, la bourse peut s'écrouler. Je ne suis pas un spécialiste, mais je vois le montant que j'ai mis, puis il m'en reste moins parce que ça n'a pas été bien cette semaine. La réalité, c'est que tu peux, c'est un geste d'avenir, puis c'est un geste de foi parce que tu cotises à tes réheurs, mais tu peux te ramasser à 65 ans et être mort ou être malade et ne pas être en mesure d'en bénéficier. Donc, c'est un geste de foi, il n'y a pas de garantie. De l'autre côté, quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, c'est un geste de foi parce que tu ne le vois pas, mais j'ai l'impression que Jésus est plus garanti que mes placements. Et Paul dit, ta sécurité, ma sécurité ultime, oui, on veut prendre soin de nos proches, puis oui, il faut mettre de l'argent de côté, mais encore une fois, l'ultime sécurité de ce monde n'est pas un réheur, c'est Dieu. Jésus est plus fort que TD, Desjardins, National, n'importe quoi. Et Paul est en train de dire, oui, ta sécurité n'est pas dans tes finances. C'est important, oui, d'en mettre de côté, il faut être sage, mais ultimement, ta vie est entre les mains de Dieu. Je peux entendre? Amen à ça? Puis il dit, voici, il dit, apprends-leur à ne pas mettre leur identité et leur sécurité dans leur argent, mais de mettre leur identité et leur sécurité en Dieu. parce que tout ce que tu as comme argent, peut-être que tu fais plus d'argent et que tu dis, oui, mais moi, je suis intelligent parce que j'ai une grosse business et moi, ça roule mon affaire et je suis brillant. Oui, mais qu'as-tu que tu n'as point reçu les dons que tu as pour faire de l'argent et Dieu qui te les a donnés? Puis si Dieu enlève sa main de ta business, ça s'écroule du jour au lendemain. Donc, Paul est en train de dire, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un avertissement, c'est juste de réaliser que tout repose entre les mains de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'à ceux qui pensent que Paul est en train de prêcher l'ascétisme, de prêcher la pauvreté, Paul dit, Dieu nous donne pour que nous en jouissions. Dieu nous donne largement, Dieu te bénit et Dieu, oui, Dieu veut que tu profites aussi de la vie. Dernièrement, quelqu'un nous a fait un cadeau pour ma fête. c'est un certificat cadeau dans un grand restaurant. J'étais là avec ma famille puis j'aime ça. Tu sais, t'arrives dans une place puis il m'était arrivé quelquefois, un moment donné, j'ai gagné un prix à New York puis j'avais comme 600 $ dans un steakhouse. J'aime ça commander sans regarder le prix. Puis à un moment donné, une autre fois, pour un anniversaire de mariage avec mon épouse, on était là puis on ne savait pas, on arrive, puis là, un moment donné, c'est champagne à volonté, c'est comme, hey, j'aime ça. J'aime ça être gâté. J'aime les petits luxe de la vie. Dans le restaurant où on était, à un moment donné, les serveurs viennent, enlèvent nos choses. Pour la première fois de ma vie, il y a comme un petit bâtonnet et ramasse les miettes. Merci, mon brave. C'est cool. Donc, il y a une réalité. Paul n'est pas en train de dire que votre vie soit terre, mais Paul n'est pas en train de dire « Ayez les valeurs à la bonne place. » Puis Dieu nous permet d'en jouer. Puis moi, je me souviens de la France clé, c'est un moment donné avec Pasteur Sam, je venais d'arriver à l'église, puis on va dans un restaurant, il m'invite dans un bon restaurant, puis c'est comme une belle place. Un moment donné, Pasteur Sam, il me regarde, puis il dit « On ne travaille pas pour le diable. » « Hallelujah ! » Mais en même temps, on reste dans la simplicité, on reste dans la sagesse, on ne gaspille pas. Et Paul est en train de dire « En Dieu, que ta sécurité, tes finances soient en Dieu, non seulement pour en jouir, mais pour faire le bien. » OK? Il dit « Qu'il soit riche de belles œuvres. » OK? Et là, Paul va être clair, il va dire « OK, qu'il partage, qu'il donne. » Prends soin des gens autour de toi. J'ai réalisé que la meilleure manière de combattre le matérialisme, c'est de donner. On combat le feu par le feu. La réalité, la meilleure manière, c'est quand on parle de discipline spirituelle et je ne parle pas seulement d'Église, je vais être clair, ce n'est pas un message sur les offrandes ce matin-là. Je parle dans la vie et c'est ce que Paul est en train de dire. Et je termine avec ceci. John Wesley est un des héros de la foi qui a vécu le 18e siècle. dans son journal personnel, on a ses comptes. Et à l'époque, la première année de son journal, alors qu'il est jeune pasteur, il a gagné 30 livres. À l'époque, c'était possiblement un salaire un peu en bas du salaire minimum ou du salaire moyen. et il a dépensé 28 livres en Angleterre. Il a donné 2 livres. L'année d'après, son salaire a doublé. Mais il a continué à vivre avec 28 et donnait 32. Et tout au long de sa vie, au fur et à mesure que ses finances augmentaient, ce n'est pas son train de vie qui augmentait, c'est sa générosité qui augmentait. Tellement qu'à la fin de sa vie, alors qu'au début, il donnait un petit pourcentage. À la fin de sa vie, il donnait 98 % de ce qu'il gagnait. C'est quelqu'un qui avait compris. Sa philosophie de la vie, c'était gagne autant d'argent que tu peux, mets-en de côté autant que tu peux et donne-en autant que tu peux. Puis encore aujourd'hui, je me souviens quand j'étais en Californie, j'ai écouté Rick Warren, qui est le livre Une vie, une passion, une destinée. Puis Rick Warren, ce livre-là, c'est un best-seller. Et cet homme-là disait que malgré les revenus, lorsque les revenus ont commencé à rentrer, c'est une surprise, il a cessé de demander un salaire à son église, il a dit à l'église je vais travailler bénévolement. Non seulement, il a remboursé ses années passées de salaire et il a décidé avec les revenus qu'il avait de garder le même salaire qu'il avait et le reste de le redonner. Et quand vous voyez Rick Warren, vous le voyez, puis je l'ai vu deux fois, il a rencontré deux fois, dans James, il a une montre qui a coûté 10 dollars au Walmart et conduit un vieux camion. Mais c'est quelqu'un qui a compris c'est quoi l'essentiel. C'est quelqu'un qui a compris que tu ne peux pas avoir des croyances cristocentriques si tes finances sont égocentriques. Je peux entendre m'emmène à ça. Ce matin, nous allons prendre la communion, mais pas immédiatement. Mais j'aimerais terminer avec ceci. Vous savez, il y a des frères et des sœurs, des chrétiens qui ont réfléchi avant nous. Et John Stott, dans les années 80, il y a eu une déclaration. Des pastors se sont réunis et se sont dit, oui, il faut prendre position sur l'évangélisation mondiale, il faut prendre position sur la théologie, il faut prendre position sur plein de choses, mais il faut aussi prendre position sur notre monde matérialiste et comment le chrétien devrait se comporter dans le monde. Ils ont écrit un engagement évangélique à un style de vie simple. J'aimerais vous le partager. Voici ce que ces chrétiens ont résolu. Ce n'est pas un commandement nouveau, c'est simplement une conviction personnelle. Et je trouve que c'est un bon, il y a des bonnes lignes directives pour appliquer le message de ce matin dans notre vie quotidienne. C'est un coparagraphe voici ce qu'ils écrivent. Nous avons l'intention de réexaminer nos revenus et nos dépenses afin de vivre avec moins et de donner davantage. Nous n'imposons ni règles ni règlements que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Ça, c'est important. Cependant, nous prenons la résolution de renoncer au gaspillage et de nous opposer à l'extravagance dans notre mode de vie personnel, dans notre habillement ou notre logement, dans notre façon de voyager ou dans les locaux de nos églises. Nous acceptons aussi de faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui relève du luxe, les festivités et la routine habituelle, entre le service de Dieu et l'esclavage à l'égard de la mode. C'est ce que je mentionnais. Quelquefois, oui, les festivités, puis on se paye la traite, puis amen, gloire à Jésus. On fait la différence. Mais où fixer la limite demande une pensée consciencieuse et que nous fassions des choix avec les membres de notre famille? Plusieurs choses là-dedans. Donc, je disais, wow, ça, c'est ma prière. Il n'y a personne ici, vous êtes un homme ou une femme, vous ne pouvez pas dire, moi, là, voici comment ça va par chez, ça me touche, puis ça... Non, non. C'est question de famille. On discute ensemble. Mais si chaque famille se dit, OK, comment se permettre à Jésus de réexaminer notre style de vie? Est-ce que, où il y a du gras? Est-ce qu'il y a de l'extravagance à certains endroits? Est-ce qu'il y a un manque de sagesse à d'autres endroits? Est-ce que les priorités sont à mauvaise place? Seigneur, bien réexaminer notre budget et nos finances. Ça, ça se fait en famille, ça ne se fait pas tout seul. Et Paul termine en disant que la grâce de Dieu soit avec vous. Moi, je pense qu'on a besoin de la grâce de Dieu dans nos finances. À faveur et mérité, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas juste dire « Seigneur, rends-moi prospère », non. Ça veut dire « Seigneur, aide-moi à sortir de mes dettes. Seigneur, donne-moi un bon travail qui me permet de vivre convenablement. Seigneur, apprends-moi à être généreux. Seigneur, apprends-moi à payer mes comptes à temps. Seigneur, viens briser la convoitise et la surconsommation dans ma vie. Seigneur, fais de moi un disciple de Jésus avec aussi mon argent. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour être un bon intendant, une bonne intendante. Et la grâce qui sauve, la grâce qui purifie, la grâce qui délivre est la grâce que Dieu veut déverser dans tes finances. Est-ce que je peux s'élever ? Sous-titrage Société Radio-Canada